Salut les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidnast Alors pour la vidéo d'aujourd'hui on va faire la collection de mes fonds de teint Je vais vous montrer tout ce que j'ai comme fonds de teint Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui Et si tu y as une nouvelle sur ma chaîne Salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne Si tu veux voir quels sont les fonds de teint que j'ai Encore avec mon panier, c'est ici que je mets tous mes fonds de teint Je vais faire sortir ça et vous le montrer Comme l'année passée, je vous ai fait la série Vidmax de l'année passée Je vous ai fait la collection de mes fonds de teint J'ai vraiment utilisé mes fonds de teint cette année Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous montre tout le produit terminé Cette année, je crois que j'ai fini 4 Si je ne me trompe pas, j'ai fini 4 ou 5 fonds de teint Je ne suis pas trop si vous fallait s'ouvrir cette vidéo Où je vous montre tous mes produits terminés Alors, pardon, on va juste commencer avec le fonds de teint que je vois Le premier fonds de teint que je vois, c'est le fonds de teint de chez Maybin Infallible Infallible 24 air fraîchoué Donc c'est ce fonds de teint ici Que je n'ai pas trop utilisé cette année Mais juste quand j'ai commencé à utiliser l'anti-cerne De chez L'Oréal aussi Où est-ce qu'il est ? L'anti-cerne de chez L'Oréal Parce que, comme je vous ai dit Cette année, je vais vraiment utiliser beaucoup de fonds de teint Alors, je faisais sortir à la fin ici En tout cas, je me disais que je dois terminer le fonds de teint Je faisais sortir un fonds de teint Je l'utilise jusqu'à ce que je termine Et puis, je prends un autre Alors, comme je fais sortir le fonds de teint De chez L'Oréal, ce que je vous montre bientôt Ça, c'était l'anti-cerne qui est en contention Jusqu'à ce que je vais terminer Alors, cet anti-cerne avec ce fonds de teint là Ça ne marche juste pas Et du coup, je fais sortir celui-ci Pour que je puisse d'abord terminer l'anti-cerne Donc, c'est par là que j'ai utilisé ce fonds de teint Cette année Tout le mois d'octobre, je crois Tout le mois d'octobre Jusqu'à ce que je commence la série Vite Max C'était le seul fonds de teint que j'utilisais Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça J'ai même oublié combien j'aimais ce fonds de teint Même si c'est déjà dans la liste de fonds de teint Qui va être dans la rotation pour l'année prochaine Que je dois terminer J'ai vraiment aimé ce fonds de teint Après, j'ai le fonds de teint de chez Juvier Ce que je vous parlais Celui-ci, il est en rotation Pour que je puisse les terminer cette année Mais comme je vous ai dit A la fin, j'ai choisi cet anti-cerne pour terminer Et cet anti-cerne avec le fonds de teint Le 2, ça ne marche juste pas Alors, j'ai pris pause Pour terminer d'abord l'anti-cerne Et puis, continuer à utiliser le fonds de teint Donc, je crois que ça, ça va continuer avec moi Dans la rotation de l'année prochaine Parce que je n'ai pas fini ça Il y a toujours le produit qui reste à l'intérieur L'autre fonds de teint encore De chez Juvier Splay Ça, c'est le nouveau fonds de teint Que j'ai ajouté cette année Ça va être I Am Magic Natural Radiant Foundation Ça aussi, c'est les I Am Magic Foundation Celui-ci, j'utilise le teint Je crois Togo 210 Celui-ci, j'utilise le teint Je crois que c'est Lagos 240 Quelque chose du genre Lagos Lagos 240 Si je ne me trompe pas Celui-ci, j'utilise 375 ambre profond Alors, comme j'ai dit Ça, c'est un fonds de teint Que j'ai ajouté dans ma collection Cette année J'aime bien ces fonds de teint J'aime juste Pas le teint Le résultat que ces fonds de teint donnent C'est parmi mes fonds de teint favoris Et c'est aussi l'une des choses Que j'ai vraiment aimé acheter cette année C'est un fonds de teint qui est sorti cette année Je l'ai déjà utilisé Je crois que je vous ai fait en revue Si je ne me trompe pas Sur TikTok ou Instagram Un bon fonds de teint J'aime ça Et je le recommande La marque du Vies Place Fait la livraison direct à Kinshasa Si vous êtes intéressé Je vais vous mettre le lien dans la barre Le fonds de teint que j'ai Ça va être le fonds de teint de Cheka La pop pretty fresh fonds de teint Celui-ci aussi Je n'ai pas trop utilisé ça cette année Mais c'est déjà un fonds de teint Que j'ai mis dans la rotation De fonds de teint Que je dois terminer l'année prochaine J'aime le fonds de teint Mais j'aime juste pas Le teint de ce fonds de teint Il est un peu trop rouge Pour ma carnation Et personnellement Je ne préfère pas Ma carnation Quand je finis mon teint Et je regarde dans le miroir Je vois que j'ai un sous-teint rouge Mais sinon C'est un fonds de teint Vraiment que je dois utiliser L'année prochaine Jusqu'à ce que je veux le terminer Après j'ai le fonds de teint De chez Ordinary Que je n'ai pas aussi Vraiment utilisé cette année Mais c'est un bon fonds de teint Je l'ai utilisé dans une des vidéos Je ne sais pas si la vidéo Elle est en ligne Non Mais quand j'ai utilisé ça Dans cette vidéo Là j'ai vraiment aimé Ça aussi c'est un fonds de teint Que j'ai mis dans la rotation De finir l'année prochaine Parce que ce sont juste Les produits qui ont traîné Dans ma collection Je dois terminer ça J'ai encore un nouveau fonds de teint Que j'ai ajouté cette année Le fonds de teint De chez Foyera Je ne sais pas trop ce que je pense De ce fonds de teint J'aime le fonds de teint Mais il y a juste deux ou trois choses Que je n'aime pas sur le fonds de teint Et du coup je n'utilise pas trop ce fonds de teint Sinon la marque Foyera Vous pouvez trouver ça ici A Kinshasa Ils sont sur Instagram TikTok Facebook Ils sont un peu partout Donc si vous êtes intéressés En tout cas J'ai aussi fait la revue De ce fonds de teint Sur mon compte Instagram Et TikTok Vous pouvez voir ce que je pense De ce fonds de teint Celui-ci C'est la version lumineuse J'aime pas trop le sous-ton De ce fonds de teint Ce fonds de teint Est vraiment rouge Sur ma carnation Je ne sais pas ce que je dois faire Avec ce fonds de teint Je sais de m'efforcer Pour utiliser ça Mais je trouve que ça marche Juste pas J'essaye d'utiliser ça Juste une petite quantité Je n'aime juste pas A chaque fois que j'utilise ça Alors je ne sais pas A Ketia Alors je ne sais pas Si c'est un fonds de teint Que je dois acheter Et donner ça à une personne Je ne suis pas trop sûre Peut-être l'année prochaine Quand je vais faire ma collection De fonds de teint Je vais vous dire En tout cas Ce que je décidais De faire avec ce fonds de teint Parce que Je ne sais pas trop Après j'ai les fonds de teint De chez XXL XXRévolution Ça c'est la marque Sœur de Makeup Revolution Un fonds de teint Que j'aime bien Même si je n'ai pas trop utilisé Ça cette année Mais j'aime bien ce fonds de teint Donc c'est vraiment Un fonds de teint Que je compte encore garder Dans ma collection Je n'ai pas mis ça Dans la rotation De fonds de teint Que je dois terminer L'année prochaine Parce que j'aime bien Ce fonds de teint Et je vais encore J'ai encore besoin De ça dans ma collection J'ai le fonds de teint De chez Maybelline Fit Me Ça je l'ai acheté Parce que Beaucoup de gens Parle de fonds de teint De chez Maybelline Fit Me J'ai toujours aimé Le fonds de teint J'ai testé Le fonds de teint De chez Maybelline J'aime le fonds de teint De chez Maybelline Mais je n'ai jamais testé Le fonds de teint Maybelline Fit Me Alors j'ai acheté Celui-ci pour tester Je ne suis pas trop fan Ce n'est pas un mauvais fonds de teint Je ne suis juste pas trop fan Je préfère La collection Supasté Que le Fit Me En tout cas Mais sinon C'est un fonds de teint Qui est dans ma collection Je vais essayer De beaucoup plus utiliser ça Voir en tout cas Ce que je pense Parce que je ne sais pas trop Encore ce que je pense Sur le fonds de teint De chez Maybelline Ça c'est le tout Supasté 24 à Skin Tint Qui est mon fonds de teint Favoris Ces derniers temps Si vous n'avez pas vu ma vidéo Où j'ai fait la revue De ce fonds de teint Il faut aller suivre Je parle beaucoup plus De ce fonds de teint Même sur TikTok Et Instagram J'aime bien ce fonds de teint C'est vraiment un favori Que j'ai testé cette année Parmi tous les fonds de teint Que j'ai testé cette année Je trouve que celui-ci Est le meilleur Je l'ai dit Celui-ci est le meilleur J'aime bien ce fonds de teint Ici Et vous pouvez trouver ça ici Je ne sais pas C'est à Je vais vous mettre La page Instagram Dans la barre d'infos Vous pouvez les recontacter Et voir tout le place Où vous pouvez trouver Ce fonds de teint C'est à 23 dollars Moi j'ai le teint 66 J'aime bien ce fonds de teint Comme je l'ai dit Parmi tout le fonds de teint Que j'ai utilisé cette année Ça c'est un favori Après j'ai encore Le fonds de teint De chez Maybelline Ça c'est le sous-pasté Activeway Qui était mon fonds de teint Préféré de chez Maybelline Mais malheureusement Celui-ci a juste pris la place Ça aussi c'est un fonds de teint Que j'aime bien Et vu que j'ai maintenant Celui-ci que j'aime bien Et j'ai aussi celui-ci Que je compte Que je compte Continuer de tester J'ai mis celui-ci en rotation Pour terminer ça L'année prochaine Là ça fait beaucoup de fonds de teint Que je vais terminer l'année prochaine J'ai les nouveaux fonds de teint De chez Reflon Calasté Longway Makeup Ça c'est un fonds de teint Que j'ai acheté sur base De recommandations De gens sur YouTube Beaucoup de gens Parlaient de ce fonds de teint Alors je n'ai pas pu résister J'ai acheté les fonds de teint C'est un bon fonds de teint J'aime ça Je préfère ça Mais comme je vous ai dit Ça c'est un favori Ça aussi c'est un favori Mais je préfère beaucoup plus celui-ci A tout le fonds de teint Que je veux vous dire Que j'ai acheté cette année Donc ça J'ai pris le teint Mahagonie Je vous ai fait aussi une vidéo Où je teste ce fonds de teint Si vous êtes intéressés De voir ce que je pense De ce fonds de teint Il faut aller sur votre site vidéo Après j'ai encore Le fonds de teint De chez Essence Que je n'ai même pas touché Cette année Ça je crois Je vais donner ça A une personne J'ai trouvé une personne Qui a ma carnation Et qui cherche un fonds de teint Je crois Je vais lui donner Ce fonds de teint C'est parce que Je n'ai même pas utilisé ça Cette année Donc je ne vois pas L'importance de garder ça Juste pour Je vais en tout cas Donner ça à une personne Ça c'est le fonds de teint Que je porte aujourd'hui Le fonds de teint Le nouveau fonds de teint De chez L'Oréal Pour Match Super Blendable Foundation J'aime ce fonds de teint Je porte ça Je suis encore En train de tester ça Le fonds de teint A fait du buzz Sur les réseaux sociaux Comme j'ai dit Aujourd'hui C'est la deuxième fois Que je porte ça Je suis encore En train de tester ça Mais la première fois Quand j'ai porté ça J'ai vraiment aimé La tenue du fonds de teint Et puis ça ne pèse pas Sur la peau Ce sont les deux choses Que moi je cherche Dans un fonds de teint Que ça ne puisse pas péser Et que ça puisse avoir Un long tenu Donc celui-ci a déjà ça Donc bientôt Je vais vous dire Que c'est un favori Même si celui de Maybelline Reste mon premier favori Après j'ai le fonds de teint Chez MAC Le Studio Radiance Serum Powered Foundation Alors ça c'est un nouveau fonds de teint Qui aussi fait du buzz Sur les réseaux sociaux Je vous ai fait la revue De ce fonds de teint Et les de Shanley Si vous êtes intéressé De voir ce que je pense De ce fonds de teint C'est un bon fonds de teint J'aime ça Mais je préfère En tout cas celui De chez Maybelline Ah celui-ci C'est un bon fonds de teint Je préfère en tout cas Celui de chez Maybelline Et aussi La marque MAC Est disponible à Kinshasa Si vous voulez Acheter le fonds de teint Je ne sais pas Si celui-ci Il est en En magasin La dernière fois Que j'étais là-bas Ce fonds de teint N'était pas là Mais vous pouvez trouver Celui-ci Qui est en magasin Ça c'est le Studio Fix Flutes L'ancien fonds de teint C'est aussi un nouveau fonds de teint Que j'ai assez nouveau Parce que je l'ai encore acheté Mais ce n'est pas vraiment Un nouveau fonds de teint C'est le fonds de teint Qui va d'ailleurs Être beaucoup plus utilisé Parce que je crois Que j'ai utilisé assez nouveau C'est un possible De ce fonds de teint Alors celui-ci Il est en magasin Si vous êtes intéressé Il faut aller voir S'ils ont votre teint Et il coûte 63 dollars Je sais que c'est trop cher Mais c'est un bon fonds de teint Si vous voulez investir Dans un bon fonds de teint Vous pouvez acheter celui-ci A 63 dollars Celui-ci de l'autre côté Il est à 23 dollars Ça dépend juste de vous Qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous préférez Le dernier fonds de teint Qui est G Ça va être le fonds de teint De chez LYS Beauty Ça c'est un fonds de teint Aussi que je n'utilise Pas trop juste Parce que c'est un fonds de teint Sur room Ça brille sur mon visage Peu importe Si j'utilise le produit Matifié en tout Pas quand j'ai terminé le look Je trouve que mon visage Brille personnellement Moi j'aime pas ça Quand j'ai fini mon maquillage Je veux que mon visage Peu s'être mat Avec le climat de Kinshasa Comme vous voyez Déjà là je suis en train De transpirer Je ne veux juste pas avoir Un fonds de teint Qui brille avec la transpiration Chaque jour Et ce qui fait que Je n'utilise pas trop Ce fonds de teint Mais c'est vraiment Un bon fonds de teint Surtout le sous-ton J'aime bien le sous-ton De ce fonds de teint Mais sinon c'est un fonds de teint Que je compte encore garder Dans ma collection Je vais trouver un moyen Pour utiliser Alors ça c'était tout Ma collection de fonds de teint 2023 Je vais vous mettre la vidéo Où je vous montre Ma collection de fonds de teint 2022 Juste pour voir Je crois que j'ai compté J'ai à peu près 18 fonds de teint C'est que je trouve Bon je ne sais pas J'aime les fonds de teint Moi je trouve que c'est pas trop Dites moi ce que vous pensez J'ai 18 fonds de teint Et l'année prochaine Je dois au moins terminer Encore 5 fonds de teint Ça c'est vraiment Ce que j'ai mis Comme Je ne sais pas Objectif Déterminer 5 fonds de teint Mais aussi On ne sait pas Combien je vais ajouter L'année prochaine Parce que chaque année Il y a toujours De nouveaux fonds de teint Qui vont sortir Et je ne sais pas Combien je vais ajouter Donc cela nous ramène A la fin de cette vidéo Dites moi dans le commentaire Ce que vous pensez De cette vidéo Dites moi en commentaire Ce que vous pensez De fonds de teint Dites moi en commentaire En tout cas Ce que vous pensez De trouver un bon fonds de teint Kitschassa Mais là je trouve Qu'il y a des marques Qui ont ouvert par ci par là Qui ont de bons fonds de teint Si vous êtes intéressants Comme j'ai dit Je veux mettre Toutes les informations Où vous pouvez trouver Le fonds de teint Qui sont disponibles Ici à Kitschassa Je vais mettre ça Dans la barre d'info Juste pour vous trouver Un bon fonds de teint Et cela nous ramène A la fin de cette vidéo Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à liker Abonnez-vous sur ma chaîne Si ce n'est pas encore fait Partagez cette vidéo N'oubliez pas d'aimer Souvent sur tous mes réseaux sociaux Et on se retrouve Demain pour une autre vidéo Bye